Écoutez-moi, pendant que j'ai commencé ce message, le Seigneur a parakati l'attache. Il m'amène tellement à interceder maintenant pour les hommes de Dieu. Il me dit qu'il y a un gouvernement de Satan qui en donne à empêcher le nouveau vent de gloire du univers. Il me dit que ce nouveau vent ne peut pas venir si le gouvernement de Satan en a encore sa volonté dans la dimension de les amener à pleurer, de les amener à dire « Où est mon Dieu ? ». Avant que les gens ne posent même la question « Où est ton Dieu ? », eux-mêmes se posent la question « Où est mon Dieu ? ». Des fois, tu sens comme si Dieu t'a laissé. Tu es un homme de Dieu, tu m'écoutes. Le messager s'est pour toi. Des fois, tu sens comme si Dieu t'a laissé. C'est comme si la présence de Dieu n'est plus là. Tu te dis que le Saint-Esprit n'est pas là. Tu te dis que les anges tombent des séries. Tu te dis que la présence de Dieu n'est plus là alors que Dieu est là avec toi. Parce que le gouvernement de Satan fait déjà plein de son ampleur. Parce qu'on utilise ta femme contre toi. On utilise tes enfants contre toi. On utilise ton mari contre toi. On utilise tes frères contre toi. On utilise les membres de ta famille contre toi. Même les collègues de service. On utilise tes enfants contre toi. On utilise les voisinages contre toi. On utilise tout le monde contre toi. Et par l'Isamata. Ça s'appelle le gouvernement du diable. Par les alliances familiales. Et alors ça produit des régions de ta vie. Ça produit des disgraces. Ça produit des défaveurs. Ça produit des oppressions. Chaque jour tu te vois en train de manger dans des rêves. Chaque jour tu te vois en train de pleurer. Même dans des rêves. Parce qu'on veut que tu sois chaque jour dans des saisons de deuil. Chaque jour tu te vois en train de voir des gens qui sont morts. Alors que tu as un grand mystère. Alors que tu as une grande vie. Alors que tu as une grande décennie. Alors qu'il y a une gloire. Qui est un profit pour toi. Pour que tu dois servir le Seigneur. Mais pendant que je prie pour toi. Le gouvernement de Satan. Par les alliances familiales. Est éradiquée aujourd'hui. Dans ta vie. Je progrès. Que ce vêtement est déchiré. Par le sang de Jésus. Ce vêtement est déchiré. Par le sang de Jésus. On a dit que regarde le prêtre là. Regarde la prophétesse là. N'est-ce pas. Elle dit qu'elle prie pour que les gens aient des enfants. Mais elle-même n'a pas des enfants. Regarde la porte là. N'est-ce pas. Il prie pour que les gens voyagent. Mais lui-même il ne connaît jamais. Même la route. Qu'il mène vers 7 kilomètres. Aïe 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 cata. Écoute-moi t'es bien. C'est pour toi que je suis venu. Parce que pendant que je prie. Je vois le conseil de Dieu. Je vois les enjeux assis. Et je vois ces enjeux intercesseurs. Qui sont en train de me soutenir. Et il y a plus maintenant de puissance. Qui sont libérés. Surtout quoi tu verras la gloire de Dieu. Et il n'a pas la terre. Qui en train d'enlever le gouvernement de Satan dans ta vie. Enlever le gouvernement de Satan dans ta vie. Tout ce qui était la cour. Qui gouvernait ta vie satanique. Et éradiqués ont été décollétés de toi. Et déchargés de toi. A partir d'aujourd'hui. Les soins qui habitait ton corps. Les soins qui habitait ton cerveau. Les soins qui habitait tes yeux. Les soins qui habitait ta bouche. Sont éradiqués. Sont enlevés. Au nom de Jésus. Sois délevés. Sois délevés de souple. c'est le sida, c'est les limitations, c'est le célibat, tout ce que ton père a expérimenté c'est ce que son arrière, 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 a eu grand-père a expérimenté et c'est ce que toi tu expérimentes, le blocage dans le mariage, le retard dans le mariage, le célibat, les limitations dans les finances, le développement financier, le gaspillage financier, tu as l'argent tu ne sais pas là où ça part c'est encore des alliances, et lorsqu'on parle des alliances familiales, on parle des réclamations familiales, en tous les cas, on va quitter les cas tout à l'heure, on parle des réclamations familiales, parce que quand on parle des alliances familiales, ça veut dire que tout enfant, tout enfant dans une famille où il y a eu une alliance familiale, écoutez, le cordon opical est empoisonné et corrompu, par le démon qui est établi maître et bret de cet hôtel, de cette alliance familiale, qui permet en sorte que tout ce qu'il est établi passe d'une génération et d'une autre génération, amen, qui permet que ce qui a été établi dans cette famille passe d'une génération d'enfants à une autre génération d'enfants, qui sont de les amener à vivre, et à expérimenter, et à souffrir, et à être bloqués, et à être tourmentés, et à être limités, hein, comme les aïeux ont été, comme les grands-pères ont été, comme le père a été, comme la mère a été.